Salut à tous, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc aujourd'hui, on va voir le business model Canvas. Le business model Canvas, qu'est-ce que c'est, comment ça peut nous aider dans notre business à lancer les choses et à être l'un des meilleurs sur le marché. Le business model Canvas, là vous voyez à l'affiche un livre que j'ai écrit en 2018, je pense bien, avec pour titre justement le business model Canvas, il était pour moi question d'aider certains entrepreneurs à se lancer rapidement. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il vaudrait mieux le faire directement que d'attendre et de réfléchir tout en perdant du temps. Le business model Canvas, qu'est-ce que c'est de manière pratique ? En fait, le business model Canvas nous aide à traiter nos clients comme nos propres enfants. Le canvas modèle d'affaires, le canevas de modèle d'affaires, comme on peut dire en français, est une représentation visuelle du modèle d'affaires d'une entreprise. C'est un outil qui peut être utilisé pour comprendre comment une entreprise crée, livre et capte de la valeur pour ses clients. Création, livraison et capter. Donc, lorsqu'on crée un produit, on le livre et on capte une partie de la valeur qu'on donne au client. C'est ça, en fait, le canevas, le modèle d'affaires, permet, n'est-ce pas, de visualiser tout ça en une page. Premier, ce canevas, n'est-ce pas, comporte neuf segments. Et le premier segment dont nous allons parler, et vous allez comprendre pourquoi tout au long du déroulé, c'est le segment de clients. Donc là, on a des clients. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a un problème et on identifie son problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour réagir ? On crée une proposition de valeur. Donc, c'est un produit qu'on crée pour répondre au problème du client, en effet. Donc, on a créé le produit et vous voyez qu'il y a un fossé entre le produit et le client. C'est la raison pour laquelle on va passer au canot de distribution. Là, pour permettre au produit de pouvoir partir jusqu'au client, les canots de distribution. C'est le troisième segment. Le quatrième segment, la relation client. C'est-à-dire qu'on crée une relation, on crée une relation avec le client qui va permettre que le client se sente affectivement à nous, au cœur, là, attaché à notre produit. On crée une sorte de dépendance. Donc, nous avons le quatrième segment, là, qui est, justement, la relation avec les clients. Génération des revenus. Maintenant que nous avons créé le produit, nous avons créé les canots de distribution, nous avons créé une relation affective avec le client, il faut bien gagner de l'argent. Donc, il faut générer des revenus. Génération des revenus. Après cela, pour générer des revenus, il nous faut des ressources. Des ressources clés. C'est ça, ici. Des ressources clés. Un autre bloc, c'est les activités clés. Quelles sont les activités qu'on va faire au quotidien, régulièrement, pour pouvoir créer cette valeur-là? Les partenaires clés. Quels sont les partenaires qui vont nous soutenir, qui vont nous donner soit des ressources, qui vont nous soutenir dans ces activités clés, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de donner de la valeur? La structure des coûts. Cette structure des coûts, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me faut dépenser en termes d'immeubles, en termes du capital, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir maintenir cette activité des coûts? Là, j'espère que vous avez compris. Au total, structure des coûts. Et voilà ça en résumé. Les partenaires clés, les activités clés, la proposition de valeur, les ressources clés, la relation client, le segment de clientèle, les canaux de distribution, la génération de revenus. Ici, plus en détail, on peut dire quoi? La proposition de valeur, elle est simple, unique, incontournable et convaincante. Le segment de clientèle, qui est-ce que vous aidez? C'est qui votre client? Les canaux de distribution, comment allez-vous diffuser votre offre, distribuer votre offre? Comment vous interréagissez avec vos clients? Comment vous communiquez avec vos clients? Les ressources de revenus, ce que cela génère comme revenus, qu'est-ce que ça vous génère? Qu'est-ce que ça vous paye? Maintenant, les ressources clés, vous et les moyens dont vous disposez. Les activités clés, ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour donner cette valeur-là? Les partenaires clés, qui vous aide à faire ce que vous faites afin de délivrer cette valeur? Les structures de coût, ce que cela vous coûte, qu'est-ce que cela vous coûte de faire ce que vous faites pour délivrer cette valeur-là? Donc, voilà en quelque sorte de résumé, brièvement comme ça, n'est-ce pas, le business model Canvas. Maintenant, un exemple, c'est quoi? Hot & Bay, là, cette entreprise, ils créent un produit basique, comme ça, simple, moins cher ou même gratuit. On l'envoie au client et ça permet déjà d'établir le contact avec le client. Le client va payer une petite valeur à l'entreprise et maintenant, on a établi un contact avec le client, il sait qu'on existe. Après ce produit gratuit, on peut donc lui proposer des produits complémentaires, plusieurs produits complémentaires ou un seul, qui va permettre que le client paye, paye et repaie. Donc, vous voyez, si c'est un dollar, on a pris ici un dollar, là, on prend un dollar, deux, trois, quatre après, plus tard, avec le temps. Donc, c'est ceci qu'on appelle business model Canvas. Canvas, c'est une réflexion pour voir comment délivrer notre valeur et faire fonctionner l'entreprise. Si vous l'avez compris, vous pouvez également l'appliquer à tout votre business, à tous vos business, vous pouvez l'appliquer et ça peut aller très, très vite pour vous, comme c'est allé très vite pour beaucoup d'autres entrepreneurs que nous suivons. C'est ça, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye, bye.